Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts à nous suivre pendant deux jours pour un suivi coaching avec Team Zalaï au championnat du monde, super motard à Carole. Il faut que tu ailles, il faut que tu crois en ta brègle, il faut que tu crois en ce que tu fais, il faut que tu ailles quoi. Au bout t'es trop souple là, quand t'arrives au bout que tu prends le frein, t'as vraiment un tac et t'es un mec là, t'es visite là. Au bout t'es trop souple là, il y a une droite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 voit mort et quand tu freines l'arrière il fait que ça ça c'est le problème aussi alors je t'explique explique lui quand tu arrives au bout d'une droite quand tu freines quand tu freines fort de l'avant la moto elle plonge de trop ça fait que toi avec ton arrière ta moto elle fait toujours ça tous les tours elle fait ça voilà là c'est parce que ça plonge trop voilà ok trois crans resserre et ouvre en bas le problème c'est que quand tu accélères la moto a tendance à louvoyer et vu que tu es trop souple devant ta moto elle fait ça même au freinage et à l'accélération et c'est pour ça que ta moto elle part le but d'avoir du rebond c'est que la moto là du maintien et que la moto elle travaille comme ça tu vois et après c'est vu que tu es dur tu es sur la partie béton donc dès que tu accélères tu es plus sur le pneu donc forcément ta moto elle part parce que ça ça a de l'incidence et au freinage et à l'accès parce que à l'accès si c'est trop souple la moto elle bascule si à un moment un soupçon tu reviens sur les gaz ta moto elle va repartir devant et c'est là que ta moto elle louvoie de l'arrière et quand tu arrives au bout que tu es au freinage là quand tu es au bout de la ligne droite là quand au freinage là là ça sert là au bout tu es trop souple quand tu arrives au bout que tu prends le frein tu as vu une tac et t'emmène mais là tu es rigide là au bout tu es trop souple la ligne droite tu vois quand il accélère il y va toi en fait quand tu ressors du droit là tu es trop hop non c'est si tu as si tu as 5 ouais j'ai pas regardé tu vois regarde là tu n'es pas assez rigide là quand t'es au bout faut que tu sois vraiment beaucoup plus un peu plus bus sur l'avant tes fesses elles sont bien c'est vraiment le bus un peu plus sur l'avant et rester beaucoup plus rigide voilà et quand tu ressors au niveau de la position tu es bien là mais toi vu que tu mets de l'angle ta moto elle est comme ça et toi il faut que ta jambe elle soit décalée et que tu sois comme si c'était une béquille et que tu l'amène tu vois que tu jauges ou t'en est c'est comme en fait sur le flat track c'est exactement pareil aujourd'hui c'est exactement pareil aurait dernier tour catherine là et forentino forentino était derrière toi mais je me loutais qu'ils faisaient pas de tour rapide au début tu sais que mon chrono ne marche pas voilà quoi après il y a rien tu vois c'est là là tu as vite fait de prendre une demi-seconde sans rien faire c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501